Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une démonstration vidéo du thème Classypress, qui est un thème premium WordPress, pour faire des petites annonces. Donc c'est des petites annonces que vous pouvez soit laisser gratuites, les faire payantes, ou même mixer, faire certaines annonces gratuites et d'autres payantes. Donc je vais vous montrer la démonstration. Alors ne m'en veuillez pas, c'est une version un peu ancienne de Classypress, puisque je ne bénéficie pas de la licence actuelle. Donc aujourd'hui, il y a moyen d'avoir un graphisme un peu plus moderne, et surtout d'avoir un site qui va être adaptable en fonction du format de lecteur de vos visiteurs. Voilà. Simplement, le schéma reste le même, donc c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite démo. Donc vous voyez que le thème a été conçu notamment pour passer des publicités aussi. Donc ça c'est un moyen de monétiser vos sites de petites annonces, en plus de la tarification éventuelle des annonces et de leurs options. En parlant d'options, vous voyez qu'ici en page d'accueil, on a un carousel avec les annonces en vos dettes. Donc ça c'est une option que vous pouvez faire payer. Vous avez donc un formulaire de recherche, où les internaux vont taper ici les mots-clés de leur recherche. Soit ils laissent dans toutes les catégories, ensuite ils choisissent les catégories. Donc les catégories, ça c'est vous qui les paramétrez. Ensuite, on a notre barre de menu, donc là vous mettez vos pages classiques. Vous voyez qu'ici on a accès à un blog comme sur un WordPress normal. On ira plus loin après. Et vous avez le bouton publier une annonce gratuitement. Alors ça vous pouvez personnaliser le bouton. A la base c'est publier une annonce je crois. Donc moi j'ai rajouté gratuitement, puisque sur ce site je ne fais rien payer, même pas les options. Donc ensuite, sur la page d'accueil toujours, vous avez les dernières annonces qui sont affichées, en partant de la plus récente vers la plus ancienne. Et comme tout WordPress qui affiche des articles, vous avez la possibilité d'aller aux pages suivantes. Si ce n'est qu'ici c'est un format spécifique d'articles, et donc les annonces ne sont pas affichées dans le blog. Donc en barre latérale, vous voyez que vous pouvez mettre plusieurs modules, qu'on appelle widgets d'ailleurs, et que ce soit publicité, donc les nuages de mots-clés, on peut faire des articles récents. Sur mon site, moi j'ai un petit problème avec les accents, il ne les accepte pas, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il manque le « et ». Il va falloir que je regarde à ça. Ensuite, si on va voir une page de détails d'annonces, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que vous avez la géolocalisation des annonces, qui se situe en haut à droite. Et c'est un module ici qui est sous forme d'onglet, où vous avez donc la carte de géolocalisation, ensuite vous avez le contact, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent demander des renseignements à la personne qui a passé l'annonce, donc c'est un formulaire de contact, mais qui ne sera pas envoyé propriétaire du site d'annonce, mais bien à celui qui a passé la petite annonce. Voilà, donc en fait c'est comme sur le bon coin, c'est pas plus compliqué que ça, avec un catch-up, donc ça c'est bien, c'est pour éviter à vos annonceurs d'être envahis par les pourriels ou autres spams. Et enfin, on peut avoir quelques détails sur l'annonceur. Donc j'y reviendrai aussitôt, on va terminer sur l'annonce en elle-même. Donc vous voyez qu'ici, moi j'ai pu ajouter des publicités en début d'annonce, en fin d'annonce. Voilà, on a les boutons de partage sociaux, alors ça c'est pas ceux d'origine sur le thème, c'est une application tierce que j'utilise, mais sachez que vous avez la possibilité d'utiliser des boutons qui sont intégrés au thème, donc sans avoir à utiliser une extension supplémentaire. Et ensuite, vous avez ici un espace, vous pouvez mettre de la publicité ou d'autres choses, vous n'êtes pas obligé de mettre de la publicité et les pieds de page avec, vous voyez, plusieurs pieds de page possibles. Donc, revenons donc aux informations concernant l'annonceur. Donc vous voyez qu'ici, on a les autres annonces, si l'annonceur a passé plusieurs annonces. Et surtout, si vous cliquez sur l'identifiant ici de l'annonceur, vous allez avoir sa page de détails. Donc si votre annonceur a bien pris la peine de remplir la description, comme c'est le cas ici, vous voyez qu'il peut se présenter, dire éventuellement ce qu'il fait, notamment pour un professionnel, mettre son adresse de site internet, ainsi que son profil Twitter et sa page Facebook ou son profil Facebook. Voilà. Et ensuite, vous avez le détail des différentes annonces qu'il a pu éventuellement publier sur votre site. Donc ensuite, je vous disais que vous avez la partie blog qui est conservée. Donc ça, vous avez l'affichage traditionnel du blog. Bon, là, ce n'est pas très parlant puisqu'en effet, il n'y a qu'un seul article. Mais en disant que vous auriez les extraits les uns derrière les autres, avec, bien sûr, la page de détails d'articles. Donc vous voyez, ça, c'est complet. Vous avez donc les métadonnées d'articles avec le nom d'utilisateur de celui qui a publié l'article, la catégorie, ainsi que la date. Toujours pareil, possibilité d'afficher publicité avant, milieu, après, en utilisant les plugins qui vont bien pour cela. Donc là, bon, il n'y a rien de plus à dire. Vous avez des pages normales. Donc là, moi, j'ai créé une boutique. D'ailleurs, je ne sais même pas. Non, a priori, elle ne fonctionne plus. Ça devait être un module que j'ai dû essayer et que j'ai supprimé. Donc, il va falloir que je voie ça. Bon, là, pareil. Qu'est-ce qu'on va voir ? Je crois que ça, c'est une page normale. Voilà. Donc là où j'ai mis l'information sur les cookies. Donc vous voyez, c'est une page traditionnelle. Rien de bien compliqué. Voilà. La dernière chose, vous avez la possibilité de visualiser les différentes catégories à partir de cet onglet. Donc, si vous cliquez dessus, voilà, ça s'affiche en clair. C'est plus confortable. Mais écoutez, pour la partie visiteur, j'ai terminé cette démonstration vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour la démo de la partie administrateur et pour le passage d'annonce par un visiteur. à bientôt. Ciao, ciao.